L'amour commun pour la musique classique et le fait que les locaux ou les gens du pays n'y avaient pas accès nous a motivé terriblement. Oui, on a décidé donc de faire venir la musique classique en milieu rural. Faire connaître la musique classique et la développer par ce truchement-là. La faire diffuser et la faire connaître me paraissaient essentielles. L'idée de base était de dire on amène la musique classique en milieu rural. Non seulement que ça profite aux habitants, mais aux habitants des villes de faire découvrir la campagne et la montagne et un autre univers que quatre murs dans leur ville. Dès qu'on en a parlé, tout le monde nous a traités de fous. On en est à la 20e année avec plus de 5000 spectateurs. La première année, je ne me rappelle plus si on avait peut-être eu 1000 clients, si je puis dire. Là, depuis 2-3 ans, on a largement dépassé les 5000 spectateurs. Si je prends le premier année, je connais pas mal les gens des Beauges. Il y avait 10 personnes qui étaient venues au concert de clôture. Là, cet été, j'en attends 70-80. Je parle bien de locaux. Et on a de plus en plus de fidèles qui font 2, 3, 5 concerts dans l'été, chez nous. Mais ils sortent d'Annecy, ils sortent des villeportes, comme nous les appelons autour. Ce n'est que sur réservation tellement, parce que les églises ne sont pas extensibles et que certains artistes feraient venir 1000 personnes là où j'ai 500 places ou 200 places. Alors, on choisit l'artiste un peu en fonction du lieu où on va le faire jouer. Les concerts se situent toujours juillet et août. Et en fonction de nos moyens et de notre financement, ils se situent entre 12 et 15 tous les ans. Cette année, on va fêter le 20e anniversaire avec un peu de lustre, un peu de façon à lui donner un peu d'allure. On nous dit, comment vous faites pour avoir un tel ou un tel ou une telle ou une telle ? Ils sont stupéfaits. Alors, on garde bien sûr notre secret. Mais le secret, il est dû au démarrage. On a eu comme parrain Ivry Gitlis, qui était un violoniste, qui est toujours, mais qui est à la retraite maintenant, mais qui était très réputé dans le milieu. Il a été tellement heureux et enchanté par notre festival ici, dans ce contexte, la première fois qu'il est venu, c'était comme aujourd'hui. qu'il a fait le bouche-à-oreille ensuite auprès de ses collègues. Et ça nous a bien lancé, il faut bien dire. Je crois pouvoir dire qu'ils sont surpris par la qualité des artistes qu'on arrive à recruter. Et eux, à l'inverse, sont stupéfaits par la qualité de l'accueil des spectateurs. À la fin de chaque concert, c'est bien rare qu'ils ne nous disent pas, mais ils sont enthousiastes, ils font un triomphe presque à chaque concert. Le stand-up habituel, enfin, dont on entend parler, ça nous arrive. Ça nous arrive, assez fréquemment. Pour eux, c'est un moyen aussi de se faire connaître dans l'ensemble du territoire, de rôder certaines de leurs prestations. Et quand on sait les accueillir, ce qui est un peu notre spécialité, après, ils sont délirants. Je les emmène sur une chaise longue, se reposer dans un des alpages. Quand ils ont fait l'après-midi comme ça, le soir, ils sont doublement efficaces au concert. On crée, à travers l'accueil, à travers le lieu, l'église, et à un point qui nous est très propre et très particulier, ce que j'appelle la troisième mi-temps. très important, très important, à l'issue du concert, organisé par la mairie et nous, on se regroupe entre artistes et organisateurs autour d'un pot, des fois amélioré, et surtout qui leur permet aussi de se nourrir, parce qu'ils ne le font pas avant pour être en forme pour le concert, mais dont ils profitent encore mieux. Et notre propos est de faire que les gens du pays ou de la commune puissent être éventuellement présents, s'ils le veulent, et faire cette rencontre entre les artistes et des gens qu'ils n'ont pas l'habitude, justement, de rencontrer. Et nous, bien entendu, et ça crée une ambiance. Ils arrivent des fois comme une nana, comme une diva, et à la fin du concert, « Ah Pierre, big bisous, quand est-ce que tu m'emmènes faire le tour des Beauges ? » On a même été jusqu'à faire venir des artistes et faire venir au cœur des Beauges, venant de toutes les écoles locales, des enfants pour assister pendant deux jours ou trois jours à des mini-concerts, si je puis dire. Pour que cette musique classique vive, il faut former les gens dès le plus jeune âge. J'ai le souvenir d'une année où il y avait une classe de maternelle, tous les enfants assis par terre autour de moi, entre la bouche grande ouverte, et l'institutrice à la fin de la petite heure qu'on a passée ensemble, de me dire, « Ah mais, je ne les ai jamais vus qu'aussi tranquilles ! » Voilà. Et dans mon esprit, et dans notre esprit, c'est de dire, il faut que, pour que cette musique classique vive, il faut former les gens dès le plus jeune âge. Ça, c'est immatériel. Je m'excuse. Pour moi, c'est immatériel. Moi, je dors bien. Je dors comme un bébé. Il me faut dix heures de sommeil, moi. Mais pourquoi j'ai mes dix heures de sommeil ? Parce que je suis content de ma journée. Et moi, tout le plaisir que j'ai à être le vice-président du festival, c'est pas d'être le vice-président, j'en ai rien à secouer. Ce qui m'intéresse, c'est cette chaleur, ce contact qu'on peut avoir avec ces gens-là, qui sont parfois, qui ont une image fausse par rapport à celle que je découvre, qui est vraiment chaleureuse. Et eux, on sent que ça leur fait du bien. Voilà, c'est tout le charme du festival. Ce n'était pas un domaine réservé aux habitants des villes. Il n'y avait pas de raison qu'elles ne soient pas appréciées et découvertes et appréciées en milieu rural. S'ils n'ont pas l'occasion de connaître, comment voulez-vous ? Deuxième chose quand même non négligeable, c'est que l'accès à la musique classique en ville est plus coûteux. par rapport à ce qu'on connaît nous et on fait très attention à ce que les entrées soient le minimum possible. C'est gratuit pour les enfants. Tout ça joue dans le sens de, je redis bien, faire connaître la musique classique. Dans ma jeunesse et à l'armée, j'avais constaté un décalage énorme sur le plan culturel et j'ai regretté profondément l'abandon du service militaire parce que j'ai fait l'écrivain public auprès des appelés. J'ai fait de la formation d'apprendre le calcul, l'alphabet à certains de ces appelés. Et ça m'avait très marqué, ce fait du déphasage qu'il pouvait y avoir, de leur découverte même dans l'habillement, dans la vie courante de choses qui me paraissaient tellement évidentes. La première fois que dans un casernement, il y a un gars qui met en route un appareil radio, un petit portable là, je vois un gars pousser un cri. Il n'avait jamais vu ni entendu une boîte qui parlait. Oui, mais vous savez, quand on se dit que c'était dans les années 80, 70, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça, ça m'a toujours dirigé dans la notion qu'il fallait faire découvrir aux gens la beauté des choses et que c'était pas l'argent qui devait compter, que c'était le plaisir. On les amène, on leur fait déjà découvrir, avant le concert, ils arrivent. S'il a une journée comme aujourd'hui, il arrive à 8 heures du soir, c'est l'enchantement. On l'accueille, on va le chercher à Genève, on va le chercher au train, on s'occupe de lui trouver un logement, on le chouchoute, si je puis dire. Le festival de musique s'organise que pendant l'été. Il faut bien voir ça. On joue sur le fait des vacances des gens et sur les touristes, bien entendu. Et ça se situe toujours juillet et août. On fait le lancement du festival vis-à-vis des journalistes, etc., des élus, en juin. Il y a toujours une après-midi de lancement, mais les concerts se situent toujours juillet et août. Et on organise des concerts uniquement dans les églises et uniquement pendant les deux mois de l'été ou un mois et demi de la période d'été. On fait entre 12 et 15 concerts pendant cette période-là. Antime Leroy, qui est le président de l'association, gère toute la partie. C'est notre directeur artistique. C'est lui qui a les contacts avec les artistes, etc. Et moi, je suis le manu de service, avec une équipe de bénévoles qui me donne la main, bien entendu. Les communes et les prêtres mettent à disposition leurs églises, ce qui nous réduit les frais, bien entendu. Ce qui peut gêner parfois quelques spectateurs parce qu'on leur conseille d'amener les coussins. Les deux heures sur un banc, ce n'est pas toujours facile. Ça crée une ambiance, le fait qu'on est très attentif à la nature des œuvres jouées, bien entendu, pour respecter le lieu où ça se produit. Pas vraiment, honnêtement, non. Pas vraiment. Le souci qu'on a, c'est un peu un souci financier comme toutes ces choses-là, parce que ces artistes-là, même s'ils font des efforts à notre égard, attention, et je suis sûr qu'ils ne demandent pas la même somme dans la grande salle Pléiel que dans l'église de Belcombe, là, ici. Mon premier souci, vous allez être peut-être surpris, c'est trouver des gens. Moi, mon grand, grand souci actuel, c'est de dire, moi, disparu, qui j'ai pu former. Quand j'ai arrêté l'entreprise, j'avais formé mes successeurs. Je suis parti en leur donnant la clé et disant, vous continuez. Trouver un successeur au festival de musique, dans mon poste, je m'entends dans la fonction que j'occupe, à la chartreuse, tout ça, j'ai du mal. Il faudrait des passionnés, il faudrait des... Alors, j'ai conscience d'une chose, c'est que la vie actuelle est assez contraignante et que, moi, j'ai la chance d'être à la retraite, j'ai le temps de faire. Mais qui va me succéder ? Si on ne se succède qu'entre retraités, ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est la seule chose que j'ai toujours eue comme guide, c'est de dire, c'est l'homme qui fait le territoire. Et ce que je crains pour l'avenir, c'est que plus personne... Je ne trouve plus de gens qui décident, qui prennent des responsabilités. On fait tout sur le plan de la vie courante pour démoraliser les gens, les empêcher de faire, etc. Quand je vois qu'on supprime une classe de neige parce qu'il n'y a pas les 12 accompagnateurs pour 12 enfants, je boue. Je m'excuse, mais... Et trouver des personnes qui assument, qui veuillent aller au bout de leurs idées, pour moi, c'est ça la grande difficulté. Moi, je pense que c'est possible dans tous les territoires. Après, c'est une question de relation avec les communautés de communes, les communes, etc. C'est vrai qu'il faut être, je dirais, diplomate. Pour toute chose, il faut un meneur de jeu, comme je dis toujours. Un meneur d'hommes, un meneur de jeu. Si tu n'as pas quelqu'un qui prend à bras-le-corps un sujet et qui l'assume largement, même si ce n'est pas toutes ces fonctions qui sont en jeu, je ne vois pas comment on peut avancer. Ce n'est pas la peine d'attaquer de front tel ou tel organisme, tel élu, tel... Si on ne sait pas les aborder et bien leur expliquer ce qu'on veut faire, c'est sûr que ça peut ne pas marcher. Je suis un peu le... l'homme de dialogue. J'étais déjà un amoureux de la musique classique, il faut bien dire, et je n'ai jamais, je le dis très normalement et sans médisance, la musique de variété m'intéressait moyennement. À part certains artistes, il y avait un artiste lyrique très célèbre à Opéra de Paris, etc., dont l'épouse avait une maison ici, avait créé ce qu'on a appelé l'ensemble polyphonique des Beauges, cette chorale dont je parlais. À partir de cette chorale, comme moi, la musique m'intéressait, je m'étais intéressé à ça, et à partir de là, cet homme, Albert Lens, nous a incités à faire, outre les concerts d'art sacré, mais qu'entre bénévoles, à imaginer de faire du lyrique. Et du coup, aussi bien sur le territoire que lui, qui habitait la Côte d'Azur et qui avait une école là-bas, a amené quelques spécialistes, quelques futurs spécialistes, et nous a embarqués avec eux dans l'aventure. On a fait Mireille, les Comtes d'Hoffmann, un certain nombre d'ouvrages lyriques dans les Beauges, avec les habitants des Beauges ou les entreprises des Beauges qui nous donnaient un coup de main. À l'échereine, il y a un espace des arts. En fait, c'est l'ancienne usine d'un fabricant de chalets. Mais la disposition des lieux faisait que vous aviez la scène, le quai de chargement et l'espace de travail qui constituaient une véritable installation pour faire du lyrique. C'est parce que j'ai été un peu le responsable d'une petite chorale locale d'art sacré ici, qu'un de mes amis vient me trouver un jour et me dit « Et si on montait un festival ? » Je le regarde un peu aérien, il lui dit « Moi, je sais à peine gérer une chorale, monter un festival, c'est une autre affaire. » On a décidé de se lancer, mais comme on n'avait plus assez de monde et qu'on était conscient qu'on n'aurait pas assez de monde pour le faire directement, on a dit « Eh bien, on va être les organisateurs de quelque chose. » On a constitué une association d'une douzaine de personnes qui avaient un peu le même esprit que nous et on a dit « Eh bien, on va faire venir des artistes pour faire ce qu'on avait tenté de faire en direct au départ, mais pour continuer la notion de musique classique dans les Beauges et sur le territoire du parc. » Je ne suis jamais opposé à un contact. Dire ensuite que... Puis attention, je suis extrêmement jeune et je suis conscient qu'un jour ou l'autre, j'ai quand même 86 ans et j'ai toujours autant envie, toujours autant d'énergie. Mais je suis conscient qu'il faut... C'est comme l'entreprise. Il faut prévoir sa succession. Et en tout cas, être conscient qu'on n'est pas éternel. Pour autant, comme je dis à tous mes amis ici, moi, vous me donnez, comme Mathusalem, 900 ans à vivre, je l'ai rempli. Je suis avide de choses... J'avais tout un tas de choses que je me disais que je ferais à la retraite que je n'ai pas même commencé parce qu'autre chose a pris le pas sûr. Et surtout, les journées n'ont que 24 heures. Hélas ! Le nombre de fois où j'entends dire « Ah, on ferait bien ceci... » Eh bien, vas-y ! Ben, vas-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501